Les débats sont clos au procès des douloureux événements du 28 septembre 2009. À partir du 13 mai prochain, le tribunal va donner le coup d'envoi des plaidoiries et réquisitions, dernière étape du procès avant le verdict. Comment la défense d'Aboubakar Sidiki Diakite di Toumba se prépare pour affronter cette ultime étape du jugement en cours depuis un an six mois ? Interrogé par nos confrères d'AfricaGuinée.com, l'un des conseils de l'ancien aide de camp de Moussa Dadis Kamara. Selon maître Paul Yomba Kuruma, le pool de défense se prépare sur trois volets pour contre-attaquer aux éventuelles charges des adversaires de son client. Le premier sera celui de savoir ce que pensent le ministère public de Toumba et la partie civile de Toumba. Le deuxième plan, ce sera la défense de Dadis et les autres. Qu'est-ce qu'ils envisagent ? Et, le troisième plan sera la surprise générale que la défense de Toumba va réserver au peuple de Guinée, a indiqué le grandiloquent son avocat, joint au téléphone par un journaliste d'AfricaGuinée.com. Meu Yomba et son collègue Melancine Silla, se préparent conséquemment pour affronter les différentes parties au procès. Le commandant Aboubakar Sidiki Diakite se verra, blanchi à la fin du procès, comme l'ont, déjà, fait plusieurs témoins qui sont passés devant le juge Ibrahima Sori de Tounkara, martèle le conseil de l'ancien aide de camp de Dadis. Maladie chronique L'avocat que nous avons interrogé, alerte tout de même sur la situation sanitaire de son client qui d'après lui est, inquiétant. Il garde toujours ses pathologies. Il est toujours un malade. Un malade chronique d'ailleurs. On a refusé de le soigner. Il fait une automédication, et ça le réussit. Nous a confié Meu Paul Yomba Kuruma. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...